Une démo vraiment absolument dinguissime de l'Unreal Engine 5 par Epic Games pour objectif donc d'apporter le photoréalisme au même niveau que les films CGI pour les équipes de tailles différentes et pour apporter bien évidemment un aspect graphique, technologique dans le jeu vidéo mais qui vraiment est dans un stade supérieur. Le nom de la démo de l'Unreal Engine 5 en temps réel sur PlayStation 5 qu'on a pu découvrir ensemble, technologie différente. La première en fait c'était Nanit. Et Nanit qu'est-ce que c'est en fait ? C'est une géométrie en gros virtualisée avec des centaines de millions, jusqu'à même des milliards de polygones pour un rendu cinématographique. On note également la présence de l'utilisation de la photogrammétrie. Je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques jours sur la chaîne je vous avais dit que c'était une technologie qui allait prendre de plus en plus de place dans l'univers du jeu vidéo et dans le développement pour apporter un cachet hyper réaliste et franchement on le voit, on les sent. Vraiment les polygones ils sont bien présents parce que franchement dès qu'on a découvert cette démo, dès qu'on a vu la caverne, on se réalise. L'autre chose à savoir c'est que la géométrie Nanit avec du calcul en temps réel donc renforcera le lien entre le cinéma et le jeu vidéo. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait on a des assets de films et de jeux vidéo qui seront utilisés dans la même bibliothèque. Et la bibliothèque s'appelle Quixel Megascan et en gros c'est utilisé dans le cinéma pour avoir des assets de CGI en fait. et ils seront utilisés également pour le jeu vidéo mais également optimisés et utilisés par le moteur de l'Unreal Engine 5. Donc en tout cas on a cette espèce de ponce, cette espèce de... Euh c'est noix saga. On s'est tous dit, waouh c'est beaucoup trop beau, c'est du CGI, c'est impossible etc. On n'a pas vu de gameplay etc. Par contre il a été dit que c'était avec le moteur du jeu. Et ça vraiment c'est un truc que j'ai précisé pendant des mois et des mois parce que beaucoup n'y croyaient pas etc. Et a raison d'ailleurs forcément, tu te dis, tu vois le trailer d'Hellblade, tu te dis ouais bon c'est pas forcément un moteur, c'est du mytho. C'est un peu la démo de Killzone etc. Au final en fait aujourd'hui on apprend quoi ? On apprend que c'est crédible parce que l'Unreal Engine 5 évidemment, même s'il a été très brandé PS5 et la démo que vous avez sous les yeux tourne sur PlayStation 5 exclusivement. Il faut quand même le dire, le jeu sera, enfin la démo pardon, sera sur Series X, sera sur mobile etc. J'en parlerai après. Et donc du coup il est tout à fait possible, vu la démo qu'on vient de voir, que le trailer d'Hellblade soit effectivement, en tout cas puisse ressembler à ça véritablement et que le moteur puisse exploiter au maximum cela. En tout cas, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est une solution d'éclairage globale, donc en gros encore une fois dynamique en temps réel. C'est bien un truc qu'il faut vraiment retenir par rapport à cette démo, c'est que tout est généré, tout est calculé en temps réel. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc Lumen c'est une solution d'éclairage globale dynamique qui va réagir aux changements de scènes et de lumière avec des rebonds infinis. Et la possibilité de créer des scènes dynamiques pour les créateurs. Et là franchement, c'est super cool. Parce que là on peut se dire, bon alors, vous pourrez avoir un minimum syndical qui est déjà quand même très beau, on va pas se mentir, avec la technologie Lumen de l'Unreal Engine 5. Donc en tout cas c'est vraiment vraiment cool et c'est vraiment ces deux technologies qui ont été montrées principalement. Autre chose, du coup, et pour terminer vraiment, pour moi c'est vraiment une démoneggène absolument époustouflante. Avec un moteur qui débarquera. Du coup, pour préciser par rapport en termes de sortie, etc. En avant-première, en début 2021. Et sortira en version complète à la fin 2021. Si on prend du recul, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, les développeurs vont pouvoir avoir le moteur, du coup, début 2021. Et là la question que tout le monde se pose c'est, ouais, mais du coup le moteur sur les jeux Next Gen, ça arrive quand ? C'est quand qu'on voit les jeux, etc. Alors, du coup, ça va être intéressant parce que soit, effectivement, les développeurs que ce que peut proposer le moteur de l'Unreal Engine 5. Mais malgré tout, je pense que les vrais jeux Next Gen débarqueront, du moins, je pense, en tout cas en termes de beauté, 2021, fin 2021, grand minimum, pardon, 2022, voire 2023. En tout cas, voilà, ça va être plutôt intéressant de voir tout cela. Donc voilà, franchement, une démo ultra, ultra intéressante avec une compatibilité console Next Gen, console d'actuelle génération pour l'Unreal Engine 5, mais également sur PC, Mac, iOS et Android.